On a connu les raves, et les frees, c'est arrivé après, c'était autre chose. C'est après le passage des Spiral Tribe. Les vrais, pour les jeunes, ça doit être une légende. Je ne sais même pas s'ils savent qui sont les Spiral Tribe d'ailleurs, mais c'est eux les créateurs de tout ça, les anglais, le centre système anglais, bref. Autant moi j'aimais bien les raves, autant les frees parties très vite, j'ai zappé. Je n'aimais pas la musique, ça c'est les goûts. J'aimais le hardcore, moi, mais dans les frees, c'est le truc qui galope. Ça me faisait chier, et ce n'était pas cool. Après, je ne dis pas que toutes n'étaient pas cool, les frees. Mais moi, les mecs avec des pitbulls, entrées militaires... Oui, ce n'était pas ton délire. Une émergence des raves, ça a été nouveau. Et la rave, ce n'était pas la même chose qu'une frees. Les raves, moi, j'aimais bien parce qu'il y avait tout musicalement, à l'époque. Moi, je te parle entre 92, 93, donc ça commençait avec de la house à 11h du soir, et il y avait du hardcore à 7h du matin. Ça faisait tout un voyage, j'ai envie de dire. J'en voyageais. Après, la frie, c'était... Ce n'est pas tout à fait le même esprit. Ce n'est pas le même délire. Et vraiment, le passage des Spirale Tribe, pour ceux qui étaient là à cette époque-là, ça a changé le... On est passé d'un truc un peu peace and love, hippie, les raves, c'était un peu ça. Un truc plus dur, plus trippé, plus chépère, qui peut être agréable aussi. Mais moi, je n'étais pas là-dedans. Vraiment, ça ne m'a pas duré longtemps. Avec Christophe, Olivier, vous avez été un peu aussi sur... Oui, c'est pareil. Oui, on a eu la même expérience. Parce que vous savez qu'on a commencé avec les rêves du tout début, dans les années 90, mais après, c'est vrai que... Du coup, ça a petit à petit passé en club, ou pas sûrement en club, mais dans les grosses salles, un peu plus structurées. Et nous, c'était plus notre délire. On n'allait plus du tout dans les champs. Au début, c'était surtout que les clubs ne faisaient pas de techno. Oui. Donc, on était obligés... D'aller ailleurs, quoi. D'aller ailleurs. Et donc, ça se passait dans des entrepôts, etc. Et c'est pour ça que ça s'appelait... Ça, j'aimais bien. C'est pour ça qu'on appelait ça rêve. Oui. Mais c'était parce que les clubs, c'est pas quelque chose. Les free, c'est vraiment un phénomène... On était obligés. Si on voulait jouer et vivre de notre passion, on était obligés de faire ce circuit. Les clubs, c'était... Je pense que les gens, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas imaginer... Comme à l'époque, les clubs étaient vraiment anti... Ah oui. Et les clubs, et même, tu vois, la SACEM, des gens comme ça, on va dire l'establishment, étaient anti, parce que... Rêve, parce qu'on ne payait rien. Oui. Tu vois, c'était à l'arrache, dans un entrepont, on ne payait pas la SACEM, on ne payait rien. Le bar, machin, rien à foutre, pas de distance 4. Oui. Et ça, au début, ça va 5 minutes quand il y a 200 personnes. Mais quand il y en a 5 000, 6 000, 7 000, là, non. Donc, il y a eu plein d'interdictions. Enfin, il y a eu tout un bordel, surtout dans la région, d'ailleurs. Et c'était vraiment compliqué à un moment donné. quand même, pour avoir organisé des soirées, quand même. Et vous préférez quand même cette organisation rave ou quand vous êtes arrivé dans des salles ? Pour être honnête, en vieillissant, c'est vrai que nous, après, on a préféré des trucs plus structurés. Plus structurés, tu vois. Surtout parce que nous, on avait une ambition. Quand c'est vraiment jeune, c'est à l'âge. On avait une ambition, on voulait en faire notre vie. Ce n'était pas juste s'éclater le week-end. Enfin, si, on s'est un mieux. Mais nous, on faisait de la ZIC, on était DJ ou on faisait des lives et on voulait vivre de ça, quoi. Donc, quand ça s'est un peu structuré, il y a en gros six ou sept mois, on s'est dit, bon, presque ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada